Des clés pour envisager l'avenir. A Gênes, le relogement des habitants qui ont dû quitter leur domicile après l'effondrement d'une partie du pont Morandi a débuté. Cinq premiers appartements ont été alloués en priorité selon des critères de handicap et d'enfants à charge. Au total, 21 personnes ont désormais un nouveau toit sur les 630 évacués. Cette femme dont le père est handicapé s'estime chanceuse de n'avoir à subir que des pertes matérielles alors que beaucoup pleurent leur mort. Les murs détruits peuvent être reconstruits, dit-elle. Ce lundi, les habitants ont aussi pu aller récupérer des affaires à leur domicile évacué, avant que les pompiers ne décident à nouveau de boucler la zone à cause de craquements suspects. Si on parle d'un risque d'effondrement à venir, il est tout de même limité. Personne ne vit plus sous ce pont désormais, donc dans tous les cas, les gens sont en sécurité pour l'instant. Donc, quand bien même un nouveau morceau de pont viendrait à tomber, il n'y aurait aucune conséquence sur les vies humaines. Si une nouvelle famille devrait être relogée jeudi, les travaux de dégagement du pont effondré et de démantèlement de sa partie suspendue pourraient prendre un an.